Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers politique captivant avec un focus sur Dominique de Villepin. De la diplomatie à ses défis politiques, explorez avec nous son parcours remarquable, les controverses qui l'ont entouré et les nouvelles perspectives qu'il aborde aujourd'hui. Restez avec nous pour un regard approfondi sur cet homme d'État français. Dominique de Villepin, homme d'État français né le 14 novembre 1953 à Rabat, au Maroc, incarne l'une des figures emblématiques de la diplomatie française. Dominique Galouzot de Villepin est né dans une famille de diplomates. Son père, Xavier de Villepin, était un industriel et ancien sénateur et sa mère, Yvonne Etier, était première conseillère de tribunal administratif. Après avoir étudié au lycée Saint-Louis-de-Gonzague à Paris, Dominique Villepin a ensuite intégré Sciences Po Paris, puis l'École nationale d'administration, ENA, d'où il est sorti diplômé en 1980. Il y a côtoyé François Hollande et Ségolène Royal. Ancien premier ministre. Adhérent du RPR, le Rassemblement pour la République, sa carrière a débuté en tant que diplomate à l'étranger. L'homme politique a été premier secrétaire de l'ambassade de France aux États-Unis et premier conseiller de l'ambassade de France en Inde. Puis Dominique de Villepin fait son entrée sur la scène nationale en 1995, lorsqu'il est nommé secrétaire général de la présidence de la République, sous Jacques Chirac. En 2002, Dominique de Villepin est nommé ministre des Affaires étrangères par Jacques Chirac. Son discours à l'ONU contre l'intervention de la France en Irak est resté dans les mémoires. En effet, lors de la crise irakienne, il a prononcé un discours mémorable à l'ONU, s'opposant vigoureusement à la guerre. Villepin a ensuite occupé le poste de ministre de l'Intérieur de 2004 à 2005, puis celui de premier ministre de 2005 à 2007. Jusqu'à la victoire de son rival, Nicolas Sarkozy, à la présidence de la République. En 2008, il est devenu avocat d'affaires. En parallèle, la même année, l'ancien ministre est mis en examen dans le scandale financier Kirstream. En 2010, il a fondé le parti République solidaire. En 2011, il a été relaxé dans l'affaire Kirstream. Puis en 2012, l'homme politique n'est pas parvenu à récolter les 500 signatures dans sa course à la présidentielle. Après sa carrière politique active, Dominique de Villepin s'est tourné vers l'écriture et la réflexion intellectuelle. Auteur de plusieurs ouvrages, dont est le cri de la gargouille et de l'esprit de cours, il a exploré des thèmes allant de la politique à la culture. Récemment, en novembre 2023, l'ex-ministre s'est retrouvé au cœur d'une polémique après son passage dans l'émission quotidien. Les internautes lui ont reproché d'avoir associé « Communauté juive et domination financière » dans les médias. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins de la critique ne mènent pas à l'antisémitisme. C'est alors défendu Dominique de Villepin sur LCI. Que devient-il ? Côté vie privée, Dominique de Villepin a vécu une idylle avec Ségolène Royal dans les années 80. Elle était belle et elle le reste, avait d'ailleurs lancé l'homme politique dans le Grand Journal en 2009. Puis, le 3 août 1985, Dominique de Villepin s'est mariée avec la sculptrice Marie-Laure Le Guet. Ensemble, le couple a eu trois enfants. Marie, qui est née en 1986, est mannequin et actrice. Arthur, qui est né en 1988, a fondé une société dans l'énologie. Et Victoire, qui est né en 1990, diplômé d'un master en management à HEC. Dominique de Villepin et Marie-Laure Le Guet ont divorcé en 2011. Son ex-épouse avait fait quelques confidences dans les colonnes du magazine Gala à propos de son divorce avec l'ancien premier ministre. « Dominique est quelqu'un de formidable. Quand je l'ai épousé, c'était un diplomate et pas un politique. J'ai été trompé sur la marchandise. L'engagement politique, c'est sa vie. Pour ma part, j'ai joué le jeu pendant des années et je veux tourner la page », racontait-elle. L'engagement politique, c'est sa vie.